Alors moi je m'appelle Khadi Kamara pour les familiers mais le vrai nom c'est Adyatou Kamara, promotrice des vacances vertes au Sénégal. Une association qui promue l'éducation et la culture environnementale auprès des populations, particulièrement les jeunes et les femmes afin de les amener à avoir des réflexes et des comportements qui sont favorables à la protection de l'environnement. Vous savez aujourd'hui les effets, les changements climatiques sont à l'origine de plusieurs catastrophes que ce soit naturelle, industrielle et même sanitaire et ce n'est pas le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 qui nous démentira donc il faut s'y adapter ou créer des conditions pour en atténuer les causes et c'est le but réel mais de notre association. Mais tout simplement l'engagement, la veille mais aussi la rigueur. Mes sources de motivation c'est d'abord l'engagement des jeunes, l'engagement des femmes parce que lors de la quatrième édition des vacances vertes c'était une édition qui a été dédiée exclusivement à la femme d'où la campagne dénommée une femme un arbre. Donc si je vois aujourd'hui dans la banlieue dakaroise à Dakar dont l'objectif était de planter 100 000 arbres, des femmes qui s'engagent, qui se réapproprient les vacances vertes, qui se réapproprient le projet vacances vertes. Quand je vois aujourd'hui des jeunes de Kaoulek, de Fatigue, qui se réapproprient également le concept de vacances vertes dans leur localité et qui continuent de perpétuer le travail qu'on y a déjà mené, ça c'est vraiment une source de motivation et c'est ça qui me motive tous les jours. Tous les matins, je vous assure, il y a des femmes qui m'appellent un peu partout pour me demander quand est-ce qu'on va reprendre la campagne de reboisement une femme un arbre. Alors ça, ça fait chaud au cœur parce qu'on a été bloqués un tout petit peu, on avait fait un petit break à cause du couvre-feu, mais bientôt, Inch'Allah, on va relancer nos activités. Les avantages qu'on peut trouver à l'entrepreneuriat vert sont incalculables. Il y a d'ordre d'abord critères, mais aussi, je dirais, multicritères et multi-étapes. Multicritères parce que ça participe, ça contribue à la séquestration carbone, mais aussi à la fixation des sols et à l'enrichissement du bilan carbone. Multi-étapes parce que ça contribue à une économie durable et qui dit économie durable dit absorption du chômage. Vous savez, on est des environnementalistes. Cette pandémie de la COVID-19 ne nous surprend pas. Nous, on a été avertis depuis très, très, très longtemps par les experts du GIEC. Donc, même là, aujourd'hui, il suffit juste de respecter les mesures barrières. Donc, il faut respecter les mesures de prévention avec le port de masques qui est obligatoire, mais aussi avec l'utilisation des gels hydroalcooliques parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Et si on n'agit pas maintenant à travers la préservation et la protection de l'environnement, je vous assure que le monde sera en perpétuelle gestion de crise sanitaire. Au Sénégal, en Afrique, je dirais que la femme et l'entrepreneuriat vert, c'est facile parce que depuis toujours, la femme est à l'image de la terre. La femme est à l'image de la terre. En Afrique, la femme a toujours été celle qui part au champ le matin. Aller en Casamance, c'est les femmes qui sont dans les rizières. À Saint-Louis, c'est pareil. Dans le Fouta, c'est pareil. Un peu partout, aller dans le Sinsaloum, c'est également les femmes qui s'activent. Moi, je vous dis, au Sénégal, 80% des femmes s'activent économiquement dans le domaine de l'agriculture. On autonomise aussi la femme à travers l'entrepreneuriat vert. Ça veut dire que la femme, aujourd'hui, va pouvoir travailler et gagner sa vie grâce à l'entrepreneuriat vert. Raison pour laquelle les vacances vertes existent. Raison pour laquelle on fait de notre mieux pour sensibiliser et informer les populations sénégalaises, particulièrement les jeunes et les femmes, à être conscients qu'aujourd'hui, il faut impérativement agir et l'action, c'est de participer à la préservation, à la protection, mais aussi à la restauration de notre environnement.